oh les gars c'est vraiment chaud dans cette saison 3 de madame monsieur ah ce n'est pas du tout facile de tous les côtés le retour de miranda la police qui arrête le docteur que paul avait surdoyer ne vous inquiétez pas parce que je vais vous détailler dans de brefs délais l'épisode 28 et 29 de cette saison 3 de madame monsieur de retour chez l'embarga la réunion s'est bien passé et ils ont décidé de faire un vote pour voir si Bill mérite toujours sa place de directeur général dans la société de l'autre côté Ekindi arrive chez Kim elle trouve donc la maman de Kim et la maman de Kim lui dit qu'est ce que tu es venu faire ici et Kim dit donc qu'elle avait rendez-vous avec Kim Kim vient donc subitement et dit à sa maman que c'est elle qui a appelé Ekindi tout ce dont s'asseye et commence donc à discuter Kim remercie Ekindi d'avoir fait tout cela et d'avoir fait triompher la vérité Ekindi dit donc que pas de quoi la remercier la maman de Kim fait pareil mais même dans ses remerciements Kim refuse de serrer Ekindi dans ses droits et dit que jusqu'à présent elle ne peut pas encore pardonner Ekindi parce que ce que Ekindi a fait jusqu'à là est très grave à l'hôpital la police débarque chez le docteur pour lui parler de l'affaire de test d'ADN parce que Paul avait eu à su doyer le docteur pour qu'il fasse de faux tests pour attribuer la paternité du petit Karl à Paul l'employé madame Elobo débarque dans le bureau du recteur Pirolet la secrétaire arrive donc et les disputes commencent la secrétaire lui dit donc qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans le bureau du recteur lorsque celui-ci n'est pas là et Elobo dit donc qu'elle est là pour voir le recteur Pirolet Pirolet débarque et chasse Elobo en disant que son emploi de temps ne le permet pas de l'avoir et qu'elle devrait disposer de l'autre côté Ekindi rentre chez elle et trouve Paul Paul se met donc à lui expliquer le moindre est désormais au courant de tout car tout le monde sait désormais que Karl n'est pas son fils parce que Austin et Kim sont allés dans un autre hôpital pour faire le test ADN donc Paul constate donc que tous ses plans sont allés à l'eau Ekindi joue donc à l'ignorante pourtant elle est la cause de tout cela c'est elle qui a trahi Paul elle est allé dire à Austin qu'elle a eu à faire le coup avec Paul pour que tout le monde sache que Karl est le fils de Paul elle essaye donc de reconforter Paul en lui faisant un bon massage de l'autre côté Simon arrive chez Béa et pose une scène de chantage Béa s'est fait appeler par Simon sans savoir que c'était un piège elle est revenue à Douala Simon arrive donc et lui dit que tu vas me remettre mon argent ou alors tu vas me faire un enfant si tu ne veux pas je vais te séquestrer ici là longtemps jusqu'à ce que je vais coucher avec toi et tu vas concevoir mon enfant ou alors à défaut tu me remets mon argent elle dit donc qu'elle ne portera pas son enfant car leur relation n'est pas légale il dit donc qu'il va la séquestrer si elle refuse lorsqu'elle se lève donc pour vouloir quitter les lieux Paul la brutalise et la pousse sur la chaise elle se met donc à pleurer Austin organise chez lui un festin afin de célébrer les retrouvailles avec sa femme qu'il aime bien Kim Austin remercie donc Passy de l'avoir conseillé et de l'avoir soutenu dans tous ses moments car sans elle il ne devait jamais avoir l'idée de repartir avec Kim et de refaire un nouveau test pour savoir que Carl était son vrai fils Passy est donc très ravi et souhaite juste tout le bonheur à Austin et à Kim tous se lèvent donc et continuent leurs célébrations de l'autre côté Katia est au bureau avec Camden et essaye de le faire comprendre que Mbarga le manipule et que Mbarga ne chasse pas Bill pour défendre mais plutôt pour une affaire de femme elle explique donc à Camden que Mbarga a eu à discuter une femme avec son propre fils au point de l'ancienneté Camden est donc stupéfait et très étonné Katia lui demande donc de venir de son côté et de la soutenir lors du prochain conseil d'administration puis volé après la fête chez Kim point se passit et s'excuse en envoie encore ses sentiments envers elle il dit donc qu'il s'excuse d'avoir fait du mal à Passy et à ses enfants qu'il aimerait bien revenir avec elle elle lui dit donc qu'elle ne croit pas à tout ça car elle a comme l'impression que c'est l'amour de Kim et de Austin qui encourage Bill volé à revenir avec elle il est motivé d'avoir vu Austin et Kim se remettre ensemble au point où il veut revenir avec elle elle dit donc qu'elle n'est pas intéressée et qu'ils devront en reparler dans un mois voilà donc le fameux docteur qui a été surdoyer qui se retrouve au commissariat face à l'inspecteur qui l'avoue c'est fait il propose donc à l'inspecteur de l'argent pour que le dossier soit fermé parce que ce qu'il a fait est vraiment grave il a été corrompu par Paul pour attribuer la paternité à Paul il va donc donner beaucoup d'argent à l'inspecteur pour que l'inspecteur ferme le sujet l'inspecteur de son côté va donc accepter de l'argent et dit au docteur que entre nous c'est ni vu ni connu tu ne devrais jamais avouer à quelqu'un que tu m'as donné de l'argent ou alors c'est en ce moment là que tu comprendras que je suis l'inspecteur de police je sais pas si Passy en conversation avec Miranda elle lui dit qu'il est tant qu'elle lui achète des habits Miranda est donc très étonnée et très contente mais pose plutôt la question de savoir à Passy que pourquoi t'occupes-tu tant de moi pourtant je ne suis même pas quelqu'un de ta famille mais Passy lui répond plutôt que c'est parce que j'aime voir les gens contents et j'aime aider les gens Priska l'aménagère de Passy débarque encore et reparle de Ekwala elle fait donc comprendre à Passy que jusqu'aujourd'hui Ekwala n'a pas remis son acte de naissance Passy lui demande donc si elle a encore revu Ekwala depuis elle dit donc lui que Ekwala l'a amené chez lui pour essayer de coucher avec elle en échange de son acte de naissance mais elle a refusé et lui aussi il n'a pas donné l'acte de naissance elle explique donc à Passy que lorsqu'elle appelle Ekwala Ekwala lui dit ceci tu sais Léa ce que tu as à faire pour reprendre ton acte de naissance Monsieur Mbaga dans le bureau de George avec beaucoup de souris lui dit qu'il doit vraiment convert tout le monde lors du prochain conseil d'administration de voter pour qu'on chasse Bill Georges trouve que c'est très compliqué mais Bahaga le rassure que ça ne va pas être compliqué et qu'il doit tout faire pour que ça marche il quitte donc le débat professionnel et entre dans les divers il commence donc à dire à Kandem que la fille qui est dans sa tête actuellement c'est Anna car Mbaga qui est sa femme n'est plus une femme de l'heure elle est déjà au couillé et il n'aime plus faire l'amour avec elle BH son mari essaye de s'échapper lorsque son mari est en train de dormir mais malheureusement les portes sont fermées elle essaye donc de voler les clés et quand elle court il la rattrape et l'enferme dans la chambre il entre donc dans la chambre et redonne le téléphone de Béat mais il avait déjà retiré les puces à l'intérieur de l'autre côté la mère de Piwollet assise à la maison quand Piwollet est donc en train de sortir elle le stoppe et lui dit de rester car ils attendent une visite il demande donc à savoir si la visite le concerne sa maman lui dit donc oui qu'il s'agit du beau frère de son beau frère qui va venir subitement le beau frère débarque et Piwollet se plaint qu'il a trop duré et que c'est sûr qu'il n'est même pas venu pour la dote il rassure donc Piwollet en lui disant de se calmer et que il a plutôt un gros cadeau pour lui lorsqu'il sort il revient avec Miranda Miranda est donc toute belle et Piwollet est très étonné de voir Miranda sois donc il à